Bonjour chers jardiniers du cœur et bienvenue au jour 12 de décembre serein, mon calendrier de l'Avent des émotions. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de plus en plus essentiel dans notre monde connecté, la déconnexion digitale. Alors je sais que ça peut paraître un peu paradoxal que moi que vous êtes en train de regarder, soit sur Instagram, soit sur YouTube, je vous parle de déconnexion digitale, mais c'est mon devoir de le faire et je ne peux pas y passer au travers. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment entourés d'écrans, les téléphones, les ordinateurs, les tablettes. Et si ces technologies, elles apportent beaucoup, elles peuvent aussi créer du stress, de la distraction, nous éloigner de l'instant présent. Et prendre une pause digitale, même courte, ça peut avoir des effets très bénéfiques sur notre bien-être mental et émotionnel. Parce que sans s'en rendre compte, au travers des écrans, que ce soit la télé, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, on se fait littéralement envahir par des émotions qui nous sont extérieures. C'est-à-dire qu'on ne choisit plus ce qui nous arrive et on peut facilement être violé émotionnellement. Et c'est pour ça que j'ai totalement arrêté de regarder les infos sur la télévision classique, parce qu'on ne peut pas choisir les images qui vont venir nous atteindre. On ne peut pas choisir ce qui va nous arriver dans les yeux et dans le cœur. Et ça, c'est un gros problème. Aujourd'hui, je me pose des questions par rapport à la charte journalistique qu'on peut avoir au journal télé. C'est quand même très compliqué d'avoir en pleine journée, alors qu'on a des enfants qui sont dans la maison. On peut voir des morts, des drames, avec à peine quelque chose qui va être flouté. Et je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très compliqué dans le journalisme d'aujourd'hui. On se demande si ce qu'ils ne veulent pas faire avant tout, c'est de la vue, de provoquer effectivement de l'émotion chez les gens. Mais c'est un problème de provoquer sans cesse des émotions fortes chez les gens, parce qu'à force de voir des choses traumatisantes, on se coupe d'elles et à la fin, on n'est plus touché. Et c'est pour ça que sûrement, ils sont obligés d'augmenter la barre, de viser plus haut, de mettre des images de plus en plus choquantes et de faire en sorte de nous atteindre de plus en plus. Sauf que les personnes hypersensibles, elles, elles n'ont pas besoin d'être violées de cette manière par des images atroces de choses qui se passent à l'autre bout du monde. Ça ne veut pas dire qu'elles ne veulent pas être informées, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas impactées et touchées par ce qui se passe, mais la manière de communiquer les informations d'aujourd'hui est devenue toxique pour nos émotions et en plus contre-productive pour l'empathie de beaucoup de personnes qui s'habituent à tout ça et qui finalement s'enlacent et veulent s'en détourner. Donc, que ce soit regarder des bêtises amusantes et drôles sur TikTok ou regarder les infos qui peuvent nous perturber émotionnellement, dans tous les cas, on peut perdre beaucoup de temps à regarder les écrans. Et ce qu'il y a de plus important dans votre vie, c'est le temps. Le temps, c'est la seule chose que vous possédez. C'est la seule chose qui est à vous et vous ne savez pas quand vous n'en aurez plus. Et pour réussir une bonne déconnexion digitale, il faut se rappeler de ça. Le plus beau cadeau de la vie, c'est le temps. Et selon ce que vous faites de ce temps, vous en profitez ou pas. Et quand on est sur des écrans, on a tendance à voir le temps passer très très vite. Et même moi, je me fais avoir. C'est ça le nouveau piège de notre société. Ne perdez pas votre temps. Utilisez-le pour faire des choses qui vous font du bien. Alors, votre mission pour aujourd'hui, c'est de tester une petite déconnexion digitale. Pas longue, je vous rassure. Pas toute la journée. Mais au moins, fixez-vous une heure, deux heures, trois heures pour vous dire « Ok, pendant ce temps-là, je ne regarde pas Instagram, je ne regarde pas YouTube, je ne regarde pas TikTok, je ne regarde pas la télé. Et que vais-je bien pouvoir faire alors ? » Ça, c'est une vraie question. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire si je ne fais pas tout ça ? Est-ce que ce ne serait pas le luxe dans sa vie d'avoir 10 minutes pour ne rien faire ? Je vous pose cette question et dites-moi en commentaire si finalement ce ne serait pas ça le vrai luxe. Alors, si vous acceptez ce défi d'aujourd'hui, je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire combien de temps vous avez réussi à tenir en déconnexion digitale. Je vous dis à demain pour continuer l'ouverture de mon calendrier des émotions.